Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau décor qui servira de décor pour nos vidéos pendant quelques temps et pour aujourd'hui je vous parlais de cet ouvrage qui est l'histoire du peuple russe c'est un manuel d'éducation nationale de la fin du 19e siècle alors l'intérêt de cet ouvrage plus que l'aspect juste apporter des informations sur l'histoire russe ce qu'il fait, mais c'est des informations qui sont assez datées et avec les grilles d'analyse de l'époque et c'est justement ça qui est intéressant je trouve, c'est les grilles d'analyse de l'époque notamment lorsqu'on sait le contexte, c'est-à-dire fin du 19e siècle c'est la période d'alliance franco-russe les deux pays se rapprochent, il y a le tsar qui vient en France, il y a le président français qui vient en Russie les flottes des deux pays font des démonstrations dans les ports des autres rapprochement des deux, la Marseillaise est écoutée en Russie, tout ça tout ça et dans le même temps l'Allemagne est l'ennemi et ça, ça se voit beaucoup, c'est que déjà le russe est magnifié dans ce livre le russe est montré comme un grand peuple, l'aspect de l'amitié franco-russe est montré comme quelque chose d'assez naturel un rapprochement qui est là depuis des siècles, mais qui a mis du temps à se faire, mais qui était là et qui a fini par aboutir et se réaliser sur la période de rapprochement la plus récente on montre les foulants liaises de ce rapprochement, le tsar de Russie applaudit, tout le monde est content et on nommait totalement toute opposition, alors que des oppositions il y en avait, minoritaires mais il y en avait notamment à l'extrême gauche et dans les mouvements socialistes qui critiquaient le rapprochement de la République française avec une autocratie qui réprimait durement les mouvements socialistes, les mouvements anarchistes, libertaires dans son pays donc il y avait des critiques, mais ça c'est complètement passé sous silence et dans le même temps lorsqu'on parle des rapports avec les Russes avec l'autre peuple le russe est présenté globalement comme le gentil et c'est encore pire lorsqu'on présente les relations entre la Russie et la Prusse parce que la Prusse c'est l'Allemagne, c'est l'ennemi et là c'est l'ennemi héréditaire, le peuple méchant qui est vraiment présenté ainsi donc on voit vraiment comment dans ce manuel d'éducation nationale on présentait les choses sous un angle, un certain angle pour faire rentrer dans les têtes des petits je ne sais pas à quel âge type d'ouvrage a été destiné je pense que c'est tout petit, petit quand même pas parce qu'il présente quand même pas mal d'informations donc je pense que c'est peut-être plutôt au niveau collège, lycée mais voilà, il faut faire rentrer dans la tête que le russe c'est notre allié, il est gentil l'allemand c'est notre ennemi, il est méchant et après voilà, c'est pareil, on présente plutôt la Pologne comme les méchants face aux Russes ce qui quelques dizaines d'années plus tard serait totalement le contraire ne serait-ce qu'après la première guerre mondiale la Pologne c'est l'ami, la Russie c'est l'ennemi parce que la Russie est devenue de l'URSS et ce livre écrit donc 20 ans, 25 ans plus tard aurait sur la relation, par la partie de la relation russe-pologne aurait eu une analyse complètement inversée après il y a des informations factuelles qui sont là des dates de règles de souverains, des dates de fondations de villes des dates d'invasion de différents peuples, de conflits ça c'est factuel, c'est bon donc ça, ça permet d'avoir quelques informations là-dessus comme réelles par contre tout ce qui est partie analyse et tout ce qui est partie... quand même, chaque élément factuel est accompagné de jugements de valeurs dans les descriptions des conflits des descriptions des souverains aussi qui sont présentés, certains de manière élogieuse et d'autres beaucoup moins il n'y a absolument pas de neutralité dans ce livre-là donc c'est vraiment ce livre que je conseille à lire en soi pour apprendre des choses sur l'histoire russe ce sont des livres bien plus intéressants mais celui-là, j'ai pu le récupérer à 1€ à un vide-grenier alors bon, autant dire que récupérer même s'il est un peu amené à un ouvrage assez joli et assez intéressant à lire pour cet aspect-là de se plonger dans le contexte donc voilà, pour 1€ c'était intéressant mais donc je vous le conseille pour ça, si vous avez l'occasion de lire ce livre-là ou d'autres livres de l'époque d'écrit à l'époque sur l'histoire notamment à vocation éducative de lire en cherchant à voir quel est le point de vue de l'époque et le faire aussi pour d'autres époques chaque époque pouvait avoir ses points de vue et se replonger là-dedans ça permet de, en connaissant comme un minimum le contexte de l'époque pour pouvoir avoir la grille d'analyse de ce point de vue c'est intéressant donc j'ai trouvé ça, voilà une lecture, je voudrais encore le redire, intéressante l'époque, la relation franco-russe et par contre, oui, il y a tout un chapitre à la fin sur ce rapprochement franco-russe où ça décrit la fois où la flotte française va en Russie la fois où la flotte russe va à Toulon la fois où le tsar vient ou quand il y a un membre d'un famille du tsar aussi qui vient à l'improviste lors d'une fête en France et qui l'a accueilli en Yes, tout ça c'est des descriptions qui me semblent, je pense assez exagérées de ce que je sais de l'époque mais oui, globalement le rapprochement avec la Russie était vu assez positivement par une majorité de la population parce que la presse l'a soutenu la presse était majoritairement en faveur de ce rapprochement parce que le fait que la France est un allié s'était vu quand même positivement Bismarck avait cherché à isoler la France diplomatiquement donc elle avait eu pendant un temps du mal à avoir des alliés donc en avoir de nouveau c'était vu positivement la Russie en plus la seule à l'Allemagne c'était intéressant car ça permettait de prendre un tonneil l'ennemi donc évidemment l'opinion publique était quand même plutôt favorable il y a eu de la liesse oui mais là c'est exagéré et ça passe sous silence toute opposition qui a eu et qui a existé une malgréquation minoritaire donc voilà c'est terminé pour cette petite vidéo je vous en ferai d'autres dans ce décor pendant peut-être deux ans sûrement c'est un décor que vous allez voir qui va peut-être évoluer un peu et peut-être l'aménager un peu vous pouvez me dire ce que vous en pensez de ce décor est-ce que vous pouvez me donner des conseils pour l'aménager un peu mieux notamment le plafond bois est-ce que je peux voir pour y scotcher des choses pour le rendre un peu mieux je ne sais pas mais en tout cas voilà peut-être aussi au niveau de l'angle de caméra de l'année passée je verrai je suis à l'écoute de vos conseils bref c'est terminé au revoir tout le monde au revoir Sous-titrage ST' 501